Coucou les Movers et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement, de la mobilité, du développement personnel, de la spiritualité, de l'alimentation, de la conscience, de la performance athlétique, bref de tous les outils que l'on peut utiliser pour exploiter notre potentiel humain entièrement. Ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy qui vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, une invitée, Flora Wyss, une moveuse, une entrepreneuse avec qui aujourd'hui on va beaucoup parler d'entrepreneuriat, de nomadisme digital, de voyage. Donc on s'éloigne un peu du spectre initial autour du mouvement naturel, du mieux bouger, mais comme je vous le répète à chaque fois, le podcast je l'utilise pour présenter aussi les autres manières de bouger, son corps, son cœur et son esprit. Donc tous les outils qu'on va aborder aujourd'hui avec Flora, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le management, de la meilleure prise de décision, comment développer le courage, comment développer les compétences nécessaires, comment créer une communauté et fédérer des gens autour de valeur. Elles ne sont pas directement liées au mouvement du corps, mais elles le sont en termes d'esprit, de cœur. Donc ça fait partie du podcast et j'avais vraiment envie de vous présenter Flora qui fait de très très belles choses avec sa salle au pays de Gex dans laquelle j'ai eu la chance d'organiser des stages avec une communauté incroyable. Et puis les gens qui vivent à la frontière, ils sont toujours un peu spéciaux. Donc voilà, elle a un parcours de vie assez intéressant. Et puis comme à chaque fois, j'essaie de vous présenter des movers qui vivent les choses qu'ils disent et vous donner les outils. Elle, elle va nous partager aussi beaucoup d'outils en termes de voyage et en termes de business. Donc je sais que parmi vous, il y a beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens qui ont ce désir d'aider et de créer, qui ne savent pas vraiment comment faire. Aujourd'hui, cet épisode, il va être particulièrement intéressant pour vous. Et Flora, elle n'hésite pas à nous présenter des outils assez puissants que moi j'ai eu l'occasion de découvrir par mon expérience aussi entrepreneuriale, mais qui m'a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps. Donc ici, on vous donne vraiment un raccourci assez intéressant vers des outils qui vont vous permettre justement de créer des projets long terme qui vont comprendre comment bien organiser les choses, comment créer une communauté, l'intérêt et l'importance d'avoir des gens compétents, qualifiés, comment les choisir, comment s'aider. Et voilà, bref, un large panel. Et évidemment, au travers de ça, on partage aussi nos expériences de vie en toute humilité et authenticité, comme d'habitude, avec beaucoup d'humour, d'amour et de bienveillance. Voilà. Je vous laisse profiter de cette belle conversation Movers épisode 24. C'est parti et on se retrouve en fin d'épisode. Yeah, Flora, écoute, super content de t'accueillir dans ce podcast. Tu me disais que tu avais pu écouter celui avec Mehdi. Oui, pas tout parce qu'ils sont longs, mais je vais écouter la suite. J'ai encore de la route aujourd'hui, comme je te disais, donc je vais écouter la suite après. Du coup, j'ai fait comme il a dit, j'ai pris à manger et à boire à côté de moi. C'est exactement ça. Il faut se préparer à de longues sessions, mais je pense que le meilleur format pour l'écouter, c'est ça, c'est sur la route. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui disaient que c'est super agréable simplement d'avoir la conversation et de partir un peu dans toutes les directions parce que je pense que c'est rare pour des gens d'avoir une conversation dense ou même simplement d'avoir le temps d'échanger et de converser. Donc, moi, je suis super content avec ce format et je suis ravi de t'accueillir pour que tu nous parles un peu de tes expériences, ton expertise et tes aventures. Merci à toi pour l'invitation. Super cool. Dis-nous tout. Tu nous appelles d'où ? Alors là, je suis à la salle et plus exactement au loft qui est à l'étage en dessous que tu connais. Donc, la salle, c'est à côté de Genève. Et puis, voilà, j'ai la chance d'avoir mon père qui a construit le bâtiment, qui s'est fait un joli loft à l'étage en dessous dans lequel il travaille parfois. Il fait la sieste d'autres fois et que moi, j'utilise aussi pour les mêmes raisons. Donc, je suis au calme. C'est chouette. Il est mortel. Avec une belle vie, la salle. Oui, exactement. Il est super chouette. Dis-nous en plus sur la salle. Présente-nous un peu ton concept. Alors, la salle, c'est une salle de sport que j'ai montée en 2016, enfin, qui a ouvert en 2016 et que j'ai commencé à monter en 2015. L'idée de base, comme je le disais, c'est mon père qui voulait construire ce bâtiment-là pour ses activités professionnelles, donc rien à voir avec le sport dans le bâtiment et qui s'est dit, au final, une structure métallique, un étage, deux étages, ça ne changera pas grand-chose au budget. Par contre, on pourrait faire un truc sympa en haut. Lui, étant karatéka et fan de sport, il s'est dit, on pourrait faire un dojo. Ce serait super chouette. Et puis, bon, je n'étais pas impliquée dans le projet plus que ça à la base. Sauf qu'un dojo, malheureusement, aujourd'hui en France, ça ne rentabilise pas trop les mètres carrés. Donc, il s'est dit plutôt, bon, pourquoi pas ça, le sport, etc. Il a trouvé un concept qu'il trouvait sympa. Et puis moi, à l'époque, j'étais en voyage, donc j'avais démissionné pour chercher ma prochaine étape. Donc, je voyageais pendant six mois. Et puis, il m'a appelée, il m'a dit, bon, j'ai trouvé ce concept, ça a l'air cool. Bon, il faut juste un gérant, puis tu le fais le temps que tu veux. Puis après, tu t'en vas, tu fais ce que tu veux. Donc, voilà, j'ai réfléchi trois minutes et demie et j'ai dit oui. Et puis, voilà, une fois que c'était lancé, bon, à ce moment-là, j'étais en voyage. Je me suis projetée super vite et du coup, j'étais partie pour six mois. Donc, il me restait cinq mois, quatre mois et demi à voyager. Donc, c'était parfait comme moment pour prévoir un nouveau projet parce que j'avais le temps de noircir des pages et des pages d'idées, de concepts, de valeurs que je voulais transmettre, etc. Et du coup, je voulais vraiment faire un lieu, certes, axé autour des sports de combat qui étaient ce que mon père voulait. Et puis, moi, j'aimais bien. J'avais fait un petit peu de boxe, mais je ne connaissais pas encore très bien ce monde-là. Mais je trouvais ça très sympa et je trouvais ça aussi hyper complémentaire avec d'autres activités, plus cross-training, fitness et yoga surtout, studio yoga, etc. Donc, j'ai essayé de réfléchir un peu à comment on pouvait mettre tout ça ensemble. Et puis, j'ai écrit plein de pages, etc. Et puis, quand je suis rentrée ou en tout cas, non, juste un mois avant que je rentre, mon père avait l'avantage d'avoir un pote qui était pilote Air France. Donc, il est venu à Panama me voir quatre jours. C'est marrant. On a bu un mojito ou plusieurs même. Et autour de ces mojitos, on a commencé à dessiner un peu les contours du projet. C'est là que j'ai compris que certes, il y avait une salle à monter, mais qu'en fait, le bâtiment n'était même pas encore construit. Toi, tu le connais, le bâtiment, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est trois plateaux de 700 mètres carrés. Donc, c'était quand même un beau bébé. Et j'ai compris quand il est venu à Panama qu'en fait, on avait encore un an et demi devant nous avant que j'ouvre la salle. Et qu'il allait falloir pendant un an et demi que je me trouve aussi un taf ou qu'en tout cas, je participe à... Enfin, voilà. C'était pas demain, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais c'était super chouette comme truc à envisager. Et puis du coup, quand je suis rentrée, j'ai aidé mon père dans ces entreprises qui ne m'avaient jamais trop intéressée. Enfin, intéressée pour lui, mais c'est dans le bâtiment, donc ça ne me passionnait pas à la base. Mais le fait de le faire pour qu'on sorte de l'argent pour financer le bâtiment, ça avait un vrai sens. Et du coup, on a bossé ensemble pendant un an et demi dans ces entreprises et à créer le bâtiment. Lui, il s'occupait de toute la partie technique, moi, toute la partie administrative, financière. Et voilà, à mes heures perdues, je faisais le business plan de la salle et je me formais en tant que coach aussi en même temps. Donc, c'était une année de danse et c'était super chouette. Ah, je suis content, là. C'est une belle expérience entrepreneuriale parce que derrière tout ça, il y a plein de choses que moi aussi, j'essaie de transmettre au travers des podcasts. C'est de montrer aux gens, en fait, que derrière ces histoires-là et en fait, le rendu, le résultat, il y a énormément de choses et qu'en fait, on a tous la même vie. Tu vois, on est tous autant occupés les uns que les autres et c'est juste qu'il faut s'organiser, il faut se démerder pour dégager du temps et que quand tu vois quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui a ouvert une salle, qui a monté quelque chose, qui a fait ça, au final, quand tu lui demandes, décris-moi ta journée, c'est la même que la tienne sauf qu'on essaye de caser tous ces blocs de temps, on essaye de réfléchir, de mettre les choses en place et ouais, ton récit traduit parfaitement ça. Parce que moi, quand je suis venu, attends, c'était quand ? Je suis venu en 2019, il y a deux ans déjà ? Quelque chose comme ça, non ? 2020 ? Non, 2019. Déjà, non, bah 2020, on a été fermé une bonne partie de l'année, malheureusement. Et je pense que c'était en 2019 que tu es venu. 2019, parce que quand moi, je suis arrivé, c'était... Au p'tail ? Fin 2019, je pense, genre décembre. Vas-y, on va dire ça comme ça. Ouais, et tu disais, c'était déjà... Ouais, c'était déjà bien en place, il y avait déjà tous les coachs, il y avait déjà les cours et tout, et puis moi, ce qui m'avait plu, enfin déjà, c'était Tom qui nous avait mis en contact, Tom Duquenois, et en fait, tu avais déjà aussi cet aspect d'accueillir des gens, ce qui est quelque chose qu'on voit ici beaucoup, tu vois, à Bali, moi, je m'entraîne dans une salle qui est à Nirvana, dont tout le concept, il est un peu... Tu sais, il est autour de ce que toi aussi, tu partages, tu vois, avec cette idée de bien faire les choses, de longévité, d'avoir, tu sais, yoga et cross-training et des choses un peu complètes. Et en même temps, ils accueillent beaucoup de gens, tu sais, ils accueillent beaucoup de gens pour des retraites, pour des week-ends et tout, et moi, ce qui m'avait plu aussi avec toi, c'était que, tu sais, spontanément, on allait organiser ce workshop et c'est pas quelque chose qui est assez commun, tu vois, en France, où les salles, tu sais, elles ouvrent leurs portes à des intervenants pour... assez régulièrement, et toi, t'avais déjà fait ça avec Tom et, bah, t'avais fait ça avec moi aussi, ce qui est super. Et, ouais, moi, quand je t'ai arrivé, c'était déjà bien en place. Combien de temps ça avait pris à peu près pour que t'aies... que les choses tournent et pourquoi, toi, ça t'avait directement intéressé d'accueillir des intervenants et de présenter des choses comme ça à ta clientèle parce que si un business tourne, il y a beaucoup de gens qui ne le font jamais au final. Donc, toi, c'était quoi ton idée derrière tout ça ? Franchement, le côté d'avoir toujours des événements et toujours du monde, etc., c'était... je le faisais pas du tout et on le fait toujours pas pour l'argent parce que ça nous ramène pas grand-chose, mais c'est vraiment pour... avant de monter la salle, je bossais dans l'événementiel et tu sais aussi que je suis fan de voyages. Donc, c'est vraiment cette idée d'organiser des choses, du concret, tu vois, de l'éphémère qui est cool, créer des expériences sympas et créer des liens aussi. Et je me rends compte que tous les stages qu'on a organisés à la salle, ça m'a créé des liens super cool parce qu'à un moment, je m'entraîne dans une salle pour apprendre des choses et puis j'ai l'idée de dire « Ah, mais en fait, j'ai une salle, donc si ça te dit, on peut faire un stage » et du coup, tu crées d'autres liens avec ces gens avec qui tu t'entraînes et puis ça permet vraiment d'aller plus loin et de connaître un peu mieux les gens. Et je trouve que la salle, en fait, et je le dis encore aujourd'hui, je pourrais pas... Voilà, au milieu des salles de sport, t'as une salle, tu oeuvres à aller 10 km autour de chez toi au maximum et quand t'as dépassé les 600 m² de ta salle ou les 100 m² de ta salle, peu importe, c'est compliqué d'avoir plus d'impact. Et pour moi, c'est toujours un petit peu frustrant parce que je suis toujours dans le... Toujours plus et plus de projets et plus de choses et au bout d'un moment, je trouve... Enfin, non, parce que ça a été dès le début, mais je voulais pas être limitée à mes 4 murs, si tu veux. Donc, je voulais toujours rajouter des activités, créer du lien et du coup, j'utilise vraiment la salle comme un lab, tu vois, un petit labo d'idées, de tests et je m'éclate à fond. Avec ça, ça me fait une structure qui est magnifique, qui est placée là où elle est placée. Alors, des fois, j'aimerais pouvoir prendre la salle dans ma poche et l'emmener partout pour découvrir encore d'autres gens et la faire vivre encore à d'autres gens parce que je trouve ça génial, les expériences qu'on arrive à créer dans ce lieu-là. Mais les contraintes physiques font que je peux pas et font aussi que j'ai jamais eu envie et j'ai toujours pas envie de créer une autre salle ailleurs parce que je veux pas mettre ni mon cœur ni mon énergie ailleurs et les autres projets que je monte, je m'assure que je puisse les gérer de n'importe où ou de manière plus flexible. Je pense que ce sera la salle, c'est le premier et le seul projet que je fais entre quatre murs. Et je veux pas en faire d'autres parce que toute l'âme qu'on a mis ici, j'arriverai jamais à remettre toute cette histoire. Ici, comme je te racontais, ça a une histoire familiale, ça a une histoire... On s'est toujours dit avec mon père que les planètes se sont alignées l'année où on a fait ce bâtiment. On a tout fait en même temps et tout s'est goupillé comme il fallait. Il y a des années où les planètes étaient beaucoup moins alignées et il y en a d'autres où franchement, ça a tout roulé. Et c'était 2015, 2016, c'était une année comme ça où tout s'est aligné. Et tu me demandais un peu l'évolution. Il y a eu des phases compliquées et où maintenant, on accueille un peu moins de monde parce que forcément, la situation le permet moins. Mais j'espère pouvoir continuer vraiment à ce que la salle, ça soit notre petit lab d'idées. Et tu vois, ça nous a permis, notamment quand Tom nous a parlé de toi, enfin, m'a parlé de toi, qu'on puisse se rencontrer facilement. En fait, c'est bah oui, j'ai une salle, j'ai des locaux, rencontrons-nous et puis on ne prend pas de risque. Au pire, on aura gâché une demi-journée et puis au mieux, on aura fait une super rencontre et on aura apporté aux adhérents qui sont là et c'était super chouette que vous veniez. C'est mortel, moi jusqu'à présent, c'est un des meilleurs événements et même en fait toute l'aventure avec Tom, de faire le road trip. Moi, je n'avais jamais fait ça. Déjà, je n'étais jamais resté autant de temps en France donc avoir l'occasion de faire un peu de route, de rester, tu nous avais prêté le loft et tout, c'était mortel et même des gens que j'avais rencontrés pendant le stage, il y en a avec qui j'ai lié des liens d'amitié très très forts jusqu'à maintenant. Moi, j'adore ce côté-là, c'est pour ça qu'ici, ils ont une bonne vibe avec ça, il y a beaucoup d'échanges. Alors, il y a le truc un peu extrême qui est que comme il y a trop d'échanges et il y a trop de circulation, les établissements, ils n'ont pas une vraie âme à l'inverse de là où toi, ton projet, c'est ça qui est stylé, c'est que c'est un vrai laboratoire. Ici, des fois, tu as l'impression que c'est que du temporaire. Il peut y avoir un studio qui ouvre. Si dans quatre mois, il est fermé, c'est normal ça s'échange, il y a des intervenants qui viennent. La personne fait vraiment de l'argent, etc. Il n'y a que quelques salles qui sont réellement établies et là, tu vois qu'elles, elles ont vraiment développé une culture autour de leur salle et ça, moi, ce que j'aime bien avec ces projets, c'est que ça semble être un truc seulement physique et au final, quand tu verses ton âme et tu mets tes valeurs dedans, tu arrives à solidifier le projet. Moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec mon petit groupe de gens et j'adore le thème dont tu parles qui m'est très cher en ce moment, c'est l'idée de construire une communauté. Tu vois, une tribu, d'avoir des gens même s'ils viennent dans ton monde pour un service, donc ici, par exemple, je viens, je fais du cross-training ou juste comme ça, au final, comme il y a des intervenants, comme il y a d'autres cours, comme il y a différentes approches, il y a différents coachs, différentes philosophies, au final, ils adhèrent plus à un écosystème, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais voulu dès le départ ou c'est arrivé comme ça un peu organiquement ? C'est super intéressant ce que tu dis et je partage à 200% cette vision et effectivement, j'imagine qu'à... T'es à Bali, c'est ça ? Qu'à Bali, c'est... Comme il y a beaucoup plus de mouvements, c'est plus compliqué et nous, on le vit aussi parce qu'on est dans une région frontalière, donc même s'il y a moins de turnover, il y en a quand même, les gens viennent pour des plus petits contrats parfois et puis ils repartent. Mais ouais, c'est clair, quand tu dis les gens viennent pour un cross-training et qu'en final, ils adhèrent à un écosystème, je trouve ça vachement chouette parce qu'on le voit, en fait, il y en a un qui vient et puis en fait, après, il se rend compte qu'il y en a pour tous les goûts donc après, il nous amène sa femme, son gamin, son voisin parce qu'en fait, il y en a pour de 5 ans à 80 ans. Lui, il va venir pour se faire un gros wad crossfit et puis il va se rendre compte que c'est un peu cliché mais souvent, c'est ça, que madame veut aller faire du yoga ou du pilates ou du vélo. Il va se rendre compte que le mercredi après-midi, il va pouvoir s'entraîner en même temps que son gamin fait un cours donc il va le faire et puis après, il va trouver encore une autre activité et il va appeler ses potes pour faire des séjours parce qu'on a monté aussi des séjours sport bien-être avec une naturopathe donc après, il va t'envoyer encore quelqu'un d'autre pour faire ses séjours-là et c'est vraiment un système de valeurs, c'est vrai et pour répondre à la question sur est-ce que je l'avais voulu dès le début, je pense que oui, je l'avais, enfin oui, oui, j'avais dit clairement que je voulais des valeurs fortes et que je voulais avoir cet impact-là. Maintenant, je me rends compte que c'est pas toujours, comment dire, en fait, je le fais de manière tellement naturelle et j'y pense en te parlant des séjours sport natureaux où au final, on n'a pas eu énormément de temps pour vraiment penser notre com, tu vois, tout ce cahier des charges que j'avais fait pour la salle, je ne l'ai pas du tout fait pour ce projet-là parce que je n'ai juste pas eu trop le temps et en fait, maintenant, c'est assez inné dans les quelques mots qui sortent quand je fais un post sur les réseaux ou que je mets sur le site web, ça sort tout seul et ça résonne plutôt bien aussi parce que c'est dans l'air du temps et que les gens sont aussi plus dans une démarche de bien-être un peu plus ouvert et ils ont aussi besoin qu'on prenne soin d'eux de manière bienveillante et sans leur dire va à la salle sinon tu seras gros et paye un abonnement auquel tu n'iras jamais. Voilà, si on change un peu de discours, c'est chouette et en tout cas, on essaie de transmettre ça toujours et c'est le plus, je pense que tu le vois quand ta communauté grandit, le plus difficile parce qu'après, tu ne peux plus forcément tout gérer tout seul et le plus difficile, c'est de transmettre tout ce système de valeur aux équipes qui travaillent avec toi. Nous, à la salle, on est 15 maintenant et ça demande un énorme travail au quotidien pour s'assurer que tout le monde soit dans le même mindset et chacun va apporter sa touche. On le remarque quand on a un Italien à l'accueil pendant six mois, on n'a que des Ritales dans la salle. Quand on a... C'est vraiment... En fonction de chaque personne, tu vois, on se rend compte qu'on attire des gens qui nous ressemblent en fait ou en tout cas des gens qui correspondent à notre mindset et l'idée, c'est que la complexité et je pense que tu... vas le vivre aussi ou tu le vis peut-être déjà, c'est d'intégrer des gens à ton équipe qui sont à la fois forts de leur propre personnalité et en même temps qui sont capables de défendre tous les mêmes valeurs. Ouais. C'est un gros challenge mais qui est hyper intéressant. Ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est... Moi, j'ai à peine commencé ce travail-là, tu vas avoir de l'aide là notamment pour le podcast où là, je délègue quasiment à part là l'enregistrement. Tout le reste, c'est presque délégué, tu vois, que ça soit le montage et tout et ouais, c'est compliqué, je pense que c'est beaucoup de développement personnel au final parce que c'est ta capacité à lâcher prise, à faire confiance à quelqu'un et ouais, à ranger ton égo un peu de côté, tu vois, surtout pour des... Enfin, moi, à mon échelle, je pense qu'il est un peu plus petit, tu vois, c'est compliqué, tu sais, c'est ton bébé, t'as pas envie que ça change, etc. Alors qu'au final, plus tu vas être capable de faire abstraction de tout ça et de déléguer et justement d'élever l'autre en fait de lui permettre, comme tu dis, d'exprimer sa personnalité et ses forces, et bien en fait, plus tu lui fais confiance et plus tu le responsabilises et en fait, plus les gens naturellement, bah tu sais, ils vont dans la même direction au final, tu vois, c'est un peu contre-intuitif mais moi, c'est ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, plus tu donnes de la responsabilité et plus tu laisses les gens avoir du contrôle sur ce qu'ils vont produire et la manière dont ils vont contribuer, et bien plus au final, ils le font, tu vois, et ça, c'est un peu à l'opposé de, tu sais, un peu de ce qu'on nous vend et du modèle du 9 to 5 classique où tu sais, les gens, ils sont pris un peu comme, ils sont infantilisés, tu vois, on leur donne que des petites choses à faire et des petites tâches et compartimentées et super, super segmentées et super petites. Au final, c'est pour ça que moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas dans mon expérience de vie, c'est que ça t'ennuie en fait, ça t'ennuie, ça te saoule et t'es pas épanoui, quoi. Mais ouais, c'est une phase intéressante de déléguer, partager son bébé comme ça. Et donc là, tu mentionnais le projet santé natureau, dis-nous-en un peu plus et pourquoi la natureau et pourquoi l'imprégner avec ce qui était de base quelque chose que, pour le physique, quoi. Ouais, attends, je réfléchis parce que j'allais redire un truc sur ce que t'as dit avant et juste pour donner une petite, une lueur d'espoir, tu vois, quand tu parlais du 9 to 5, etc., je pense que le modèle est vraiment en train de changer et que dans toute la philosophie management qui est enseignée aujourd'hui, etc., on parle beaucoup plus de mettre en avant les personnalités de chacun, etc. Nous, on l'a pas mal fait à la salle que chacun se connaisse beaucoup mieux pour que l'équipe fonctionne mieux ensemble déjà et au final, mieux on se connaisse soit plus c'est facile de travailler avec les autres, plus c'est facile pour les managers de responsabiliser et un des trucs qui est le petit tip que j'ai entendu et que je trouvais cool, c'est de se dire que les gens que tu peux déléguer vraiment, ça veut dire que les gens qui travaillent avec toi, pour toi, mais je préfère dire avec toi, sont capables de prendre les décisions que tu prendrais toi, c'est-à-dire que c'est des gens à qui tu peux faire toute confiance en disant qu'ils sont capables de prendre les mêmes décisions que toi ou en tout cas d'avoir une réflexion similaire par rapport aux valeurs de la boîte mais ça sous-entend effectivement d'avoir été vachement clair avec soi et avec les autres sur ce qu'on attend et sur quelles sont les valeurs vraiment de la boîte et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, etc. Et à partir du moment où pour les gens le système de valeurs est clair, c'est beaucoup plus facile pour eux d'y rentrer et on a souvent la discussion avec un coach qui nous suit et qui nous accompagne dans toute cette partie-là avec l'équipe et où quand je lui parle de soucis que je peux avoir avec un membre de l'équipe il ne rentre pas trop dans le détail il me dit juste il est dans le cadre ou pas ? Est-ce qu'il est dans le schéma de valeur de ce que tu veux faire à la salle ou pas ? Et au final c'est une question de fond et si on choisit les gens sur des questions de fond plutôt que sur exactement les missions qu'ils savent faire et bien je trouve qu'on s'en sort beaucoup mieux parce qu'on choisit les gens sur un mindset et un système de valeurs et à partir de là ça nous permet d'avoir une vision complètement différente et de se rendre compte qu'évidemment on est bien plus productif quand chacun est épanoui et quand chacun correspond aussi à l'environnement dans lequel il est mais ça demande en tant que manager d'avoir effectivement vachement lâché prise et même de se transformer en leader qui est capable d'inspirer et non pas en manager qui juste va gérer tu vois ce qui se passe et ça je pense que c'est le travail d'une vie un bon manager pour moi est forcément un très bon leader et inspirant mais c'est le travail d'une vie de réussir à faire ça en tout cas d'apprendre à chaque nouvelle personne de l'équipe et voilà et souvent on n'apprend pas dans les meilleurs moments en plus on apprend beaucoup plus quand tu t'es planté avec un collaborateur et puis que tu le perds quoi tu te dis merde qu'est-ce que j'ai fait là qui n'allait pas et ça pique mais en tout cas ça c'est des sujets qui sont passionnants et sur on pourra en parler après sur un autre projet que je monte j'ai l'idée mais parce que je l'ai vu ailleurs mais je trouve ça vachement bien de ne pas avoir de bureau surtout que maintenant le travail nomade t'en es le bel exemple est possible tout le temps de ne pas avoir de bureau par contre il y a des start-up qui font ça toutes les huit semaines ou toutes les six semaines ils se retrouvent quatre jours tu vois full quatre jours dans un endroit cool et ils bossent ensemble par contre le reste du temps c'est chacun où il veut et je trouve que c'est un magnifique exemple de la liberté que tu es capable de donner à tes équipes et en même temps de se dire en fait ça coûte ni plus ni moins cher a priori que de payer des bureaux tous les mois de payer un week-end à tout le monde et puis c'est épanouissant parce que tu te retrouves dans des vrais moments et tu ne te vois pas juste parce qu'il faut montrer que tu étais au bureau à cette heure pour montrer que tu as bien travaillé et c'est intéressant mais toi qui travailles de partout dans le monde tout le temps ça ne t'est pas inconnu je pense ouais mais en plus c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines j'avais pris une foire aux questions dans laquelle je réponds aux questions des gens et pourquoi je parle un peu de ce sujet-là ou d'entrepreneuriat et tout c'est que c'est évidemment des sujets qui viennent souvent et moi j'en suis super content parce que ça veut dire que mon travail tu vois ce qui a commencé simplement par on va dire l'émancipation par le corps tu vois être capable de bouger librement et bien au final comme le coeur c'est le vecteur d'élévation du reste de l'esprit et de l'âme et bien moi je suis content parce que ça veut dire que les gens ils ont commencé ce travail sur leur corps pour par la suite progresser vers les autres domaines et donc ils s'amènent à se poser des questions sur je repense le travail je repense la relation à l'autre etc et bref dans cette vidéo je parlais justement il y avait une question sur un moverse qui me demandait les livres que je sais pas qui m'ont changé la vie ou un truc comme ça et le premier qui m'est venu à l'esprit même s'il y en a des millions c'était un livre comme ça qui parlait exactement du sujet dont tu parles c'est une compagnie qui est totalement remote et moi quand j'avais étudié cette compagnie là justement tu te rends compte que le turnover il est quasiment inexistant tu vois les gens ils restent en moyenne genre 11 ans dans la boîte tu vois et moi j'avais été fasciné à l'époque où j'avais lu ça parce que tu sais tu vas 5 secondes sur Instagram et tu suis c'était une start-up en informatique donc tu peux voir les développeurs les trucs comme ça et il y avait un exemple qui m'a marqué c'était une femme elle était programmeuse et après il y avait des photos à bosser tu sais au bord d'une plage avec ses deux enfants et son mari c'était un professionnel du surf tu vois un athlète un surfeur professionnel et en fait elle était dans tu sais tous les mois elle était quelque part tu vois et évidemment tu as le côté cliché l'ordi sur la plage ce qui n'est pas du tout pratique moi je n'y l'ai jamais pourtant je peux le faire mais c'est horrible il fait trop chaud il y a du sable partout ça n'a aucun intérêt au final quand tu bosses Rio tu as besoin de calme et de la clim tu ne bosses pas devant la mer tu casses le mythe je lui ai cassé le mythe à tout le monde non tu n'as pas de mojito avec non il n'y a pas de wifi à la plage c'est horrible la plage pour bosser mais ouais c'était ils partageaient la même vision de responsabiliser les gens et de les faire se rencontrer tu vois toutes les 6 semaines et un autre truc qui était cool toi si tu as justement plusieurs projets à gérer moi ce qui m'avait plu avec cette boîte c'était qu'ils disaient que pour éviter que les gens pour aider encore à l'épanouissement des gens c'est que tu les fais changer de projet tout le temps et alors peut-être que ça s'applique à leur modèle mais par exemple tous les mois tu peux être sur un nouveau projet même si le projet n'est pas terminé mais par exemple je ne sais pas si tu es un programmeur tu vas programmer sur un projet et après ils te changent de projet mais genre qui n'a rien à voir et en fait toi ça te permet d'utiliser des nouvelles compétences d'apprendre d'utiliser des trucs que tu as vu dans un autre projet et de le réintégrer dans un nouveau projet et au final les gens ils tournent en permanence sur tous les ateliers tu vois et moi je trouve ce concept là super cool et qui fait aussi écho à quelque chose d'un autre invité qui disait que même les enfants il y avait une méthode d'enseignement des enfants où tu les fais en fait par atelier et tu les fais changer d'atelier et le gars qui a maîtrisé un atelier il va enseigner à un autre enfant qui n'a pas encore vu cet atelier et je trouve que ça peut être utile donc je ne sais pas comment l'imprémenter toi dans ton cas mais c'est un truc qui peut être beaucoup plus malin de faire en fait de donner aux gens différents jeux quoi et de les laisser en permanence jouer essayer réintégrer tu vois moi ça me semble plus logique tu vois comme avec le sport avec des choses comme ça de mixer quoi on n'est pas figé c'est hyper intéressant comme modèle et je pense vraiment que le travail va changer et on l'a bien vu ça fait un an que tout le monde est en télétravail donc il y a des reconversions il y a des gens qui se sont habitués à ça moi je ne crois pas au full remote parce que je pense qu'on a besoin de contact humain quand même et qu'on a je vois mal une société où en fait tout le monde est juste chez soi mais par contre il y a de plus en plus je voyais que dans le milieu des hôtels ils se rendent compte que le tourisme professionnel enfin les voyages pro vont être forcément réduits parce que les gens se sont rendus compte que tu n'avais pas besoin d'aller au bout du monde pour une réunion des fois et que c'était une perte de temps et d'argent et que sans parler de l'empreinte écologique et que tu pouvais tout à fait réduire les voyages et que les hôtels se disent aussi maintenant qu'ils vont devenir des espèces de lieux de co-working tu vois on parle maintenant de lieux qui s'appellent des co-living donc c'est même plus des co-working c'est que tu habites avec des gens qui ne bossent pas dans la même boîte que toi mais avec qui tu bosses et puis après tu es lié donc ça demande une je pense qu'on va assister à des beaux changements et ça demande une infrastructure quand même tu as le plan de dire peut-être ce que tu as fait je pars et puis je fais ce que je veux où je veux quand je veux et puis je vis de ce qui m'apporte à ce moment là mais j'ai pas de gros besoin je pense que ça convient à une partie des gens mais au-delà de ça il faudra je pense que ce soit structuré pour que les entreprises continuent à tourner et ce qui permet à des gens d'être un peu plus isolés c'est aussi parce qu'il y a tout un système qui fonctionne autour si le système se casse la gueule et que tout le monde se barre et vit hyper simplement il n'y aura plus forcément de revenus parce qu'il n'y a plus de grosses boîtes non plus pour faire vivre ces gens là donc je pense que tout est lié quand même à ce système et où il faut qu'il fonctionne ce système il a des bons et des mauvais côtés mais il faut qu'il fonctionne dans tous les cas pour que chacun puisse aussi être libre de faire ce qu'il veut donc il va y avoir des beaux changements je pense et des beaux un vrai challenge de structuration tu vois et de professionnalisation mais de nouveaux modèles comme tu dis j'entendais l'autre jour je ne sais plus dans quelle boîte c'était où eux alors ils ne changent pas de projet tout le temps mais ils ont déjà un mois sabbatique à prendre tous les 3 ans je crois ou tous les 5 ans je ne sais plus et du coup ça veut dire que c'était une fille qui est CEO d'un gros truc mais je ne sais plus ce que c'était et on lui demandait dans le podcast si pour son congé mat ça avait été compliqué dans sa boîte et tout et elle disait en fait non parce que comme dans la boîte on a tous le droit à un mois très régulièrement tous les 2-3 ans pour s'épanouir et partir on est habitué à ce qu'il y ait tout le temps plein de gens qui partent donc en fait on sait tous se remplacer etc et je trouvais ça hyper relaxant pour elle c'était pour sa grossesse donc c'était vachement cool de se dire je n'ai pas la pression si je pars et tu vois ça ne va pas être le bas de combat après pour revenir et puis pour chacun où elle disait bah oui les familles en général le conjoint les enfants ils n'ont pas un mois de vacances à ce moment là donc les gens l'utilisent vraiment un mois pour eux à aller voyager faire du surf ou faire autre chose mais c'est vachement chouette il y a plein de modèles comme ça à regarder qui sont super chouettes donc c'est des modèles qu'on ne peut pas implémenter avec la salle mais parce qu'on a besoin que les gens soient là que les coachs soient là à telle heure pour donner un cours mais qu'on peut implémenter peut-être sur d'autres projets qui sont plus flexibles et ça ça m'intéresse pas mal c'est mortel mais moi ce que j'aime bien avec ce que tu dis c'est qu'il y a une note d'espoir tu vois quand tu vis un peu remote comme moi je le fais bah des fois en fait tu vois tu sais tu te focalises un peu sur le négatif et là moi ce que j'aime bien avec tout ce que tu dis c'est que ouais il semble qu'il y a une note d'espoir tu vois que les gens bah les gens s'intéressent au mieux vivre ils repensent le travail ils essayent un peu de sortir des sentiers battus et ouais ça fait super plaisir à entendre parce que moi vu de mon bah de mon petit bout du monde comme j'ai que des gens comme moi des fois c'est difficile de reconnecter avec des gens qui sont pas du tout dans le même système ou le même style de vie et t'as l'impression qu'en fait t'es tout seul tu te dis putain mais on est que ça quoi à vivre comme ça ouais mais un c'est pas le seul modèle et deux ça veut pas dire que les gens ils prennent pas des actions moins drastiques mais qui prennent des actions vers le mieux vivre donc ça c'est cool et ça fait plaisir à entendre et tu disais tout à l'heure que justement tu vois ou t'observes une prise de conscience générale mais que les gens s'intéressent un peu plus à leur santé comment t'as vu ça et est-ce que c'est ça qui t'a fait donner envie en fait de créer ces nouveaux projets sur la nature etc bonne question je me méfie toujours des généralités parce qu'on est forcément en tant qu'humain avec notre petit ou gros cerveau je sais pas on est forcément submergé par quand on a 100 personnes autour de nous ou ne serait-ce que 5 qui nous ont dit la même chose on a l'impression que le monde entier pense pareil donc je me méfie toujours de cette généralité là et ce que tu dis ça le traduit aussi de dire bah oui avec les quelques nomades qui sont autour de moi en full remote on a l'impression que si mais c'est normal en fait parce que ton environnement proche te fait en plus vous avez probablement pris la décision il y a quelques années à un moment où le système était peut-être plus rigide à l'endroit où vous étiez dans les boîtes où vous étiez etc et du coup bah il y a un nombre de villes et d'entreprises et de pays tellement big que c'est compliqué de faire des généralités mais tout ça pour dire que la prise de conscience santé en fait au bout d'un moment on s'est rendu compte et on a pris le temps d'y réfléchir à la salle en tout cas pendant le premier confinement parce qu'on a eu du temps du coup on était fermé que juste proposer du sport même si on essayait de le faire bien ça suffisait pas ça suffisait pas parce qu'il y avait quand même toujours une catégorie de personnes qui passerait jamais la porte de notre salle et on sait aujourd'hui avec 5 ans d'expérience que enfin 5 ans d'ouverture de salle que à partir du moment où la personne elle a passé la porte et on l'a réussi à la mettre dans un cours ou avec un coach ou avec nous ça se passe bien et on arrive à fidéliser et à faire que à avoir à créer du lien mais en fait on sait que le taux de pénétration du marché du fitness c'est aller peut-être 10% grand max donc c'est ces gens là qui passent la porte les 90 autres c'est ceux à qui tu parles par tes formations c'est et les 90% d'autres c'est des gens qui passeront jamais la porte de la salle mais qui pourtant ont deux bras deux jambes un coeur un cerveau et qui ont besoin aussi parfois d'être accompagnés qui s'imaginent que la salle c'est trop loin pour eux qui ou alors ont été dégoûtés par les modèles de salle de sport qui ont pas mal fleuri il y a quelques années et où du coup ils sont dégoûtés parce qu'ils ont payé des abonnements pendant un an et puis ça leur a jamais rien apporté ou alors c'est des gens qui s'en trouvent juste trop éloignés et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet de d'aller chercher ces gens là pour leur dire et non en fait le sport c'est cool et peu importe ce que tu fais tant que tu bouges et que tu te fais du bien ce sera cool et on s'est dit qu'il y avait vraiment un truc à faire donc on l'a mis en place à la fois à la salle on a mis en place des programmes tout inclus c'est à dire que vraiment je te prends par la main tu viens t'as un premier rendez-vous avec une diététicienne un premier bilan nous avec les coachs avec une machine d'analyse corporelle 3D et tout qui te donne un vrai aperçu scientifique et objectif de ton état de santé et de ta silhouette aussi parce que souvent on se voit pas comme on aimerait se voir ou on se voit pas voilà et t'as ce premier bilan là après t'as 4 séances de sport par semaine avec les coachs de la salle dans des tout petits groupes et un rendez-vous par semaine avec la diète pour faire le suivi ce qui veut dire que c'est pendant 6 semaines et pendant 6 semaines en gros tu parles à quelqu'un de la salle tous les jours quasiment donc t'as le temps de mettre en place une habitude et ça c'est un programme qui a super bien marché qu'on a pu faire un peu enfin qu'on a pu faire avant de refermer là et puis qu'on relancera c'est sûr après et puis et on met en place tout ce qu'on met en place à la salle c'est pour des suivis 360 histoire de dire ok on t'aide on propose du sport c'est fun c'est cool et tant mieux si t'adhères mais c'est qu'une partie de la population qui est capable d'adhérer et ne serait-ce que se mettre la discipline de s'inscrire au cours et de venir régulièrement c'est aussi compliqué pour beaucoup de gens donc on s'est dit il y a tellement de gens qu'il faut aussi aller prendre un peu plus par la main tu vois pour ça et moi je le dis à des gens qu'on a dans les séjours et je peux te raconter un peu après comment on a monté ça mais dans les séjours c'est souvent des bon pour l'instant c'est beaucoup des femmes où il y a 2-3 hommes aussi mais tu vois working girl business man et tout et où ils se foutent la pression parce qu'ils n'arrivent pas ils se disent mais moi j'arrive pas à aller au sport etc ils culpabilisent parce qu'ils ont pris un apéro etc et ils continuent à le faire parce que leur mode de vie est hyper stressant et il est comme ça et moi je leur dis mais en fait déléguer vous pouvez pas être chef de tout dans votre vie il y a un moment il faut déléguer et il faut accepter d'aller appeler un coach d'aller s'inscrire à un séjour d'appeler une naturopathe moi j'ai plein de coach pour tout et franchement ma vie va tellement mieux depuis depuis que j'ai accepté que je pouvais pas tout faire toute seule et qu'il fallait accepter humblement ce que t'es capable de faire et ce que t'es pas capable de faire même si je suis coach et j'ai un DE en boxe mais j'ai pas le temps de me faire mes programmations d'entraînement j'ai pas envie de m'entraîner toute seule donc j'essaye juste de dire aux gens vous avez la connaissance ou pas on s'en fiche ça veut pas dire être nul de pas pouvoir le faire ça veut juste dire que t'as d'autres priorités et que tu voilà fais travailler d'autres gens qui sont là pour ça et qui vont t'apporter ça donc on essaye de transmettre ça à la fois à la salle mais aussi dans les séjours naturaux et la nature c'est une copine qui elle s'est reconvertie en naturopathe donc j'ai une copine de l'ISSEC qui était aussi qui était dans le management le conseil etc et puis qui s'est reconvertie en tant que naturopathe il y a deux ans maintenant et c'est super chouette de se retrouver sur ces projets là du coup c'est avec elle que j'avais voyagé c'est vraiment ma partner in crime depuis des années c'est trop bien j'adore ces histoires là je vais en parler aussi avec un autre gars qui est aussi ici à Bali et qui avait fait un peu la même chose il a développé une application pour justement pour les entraînements physiques et tout avec un pote de l'école et moi je lui disais c'est une chance énorme d'avoir été dans une école et tu t'en ressors et il y a un mec il s'est développé un peu comme toi il s'est dit moi je vais aller plein de balles dans le sport et je vais faire la même chose et je développe en parallèle d'autres compétences et on arrive à se mixer un peu tous les deux l'un par son expertise dans le corps et l'autre par expertise informatique moi si j'avais eu un pote du collège pour m'accompagner je l'aurais pris direct c'est trop passionnant et donc tu disais partir à l'écran depuis les voyages alors le voyage qui t'a juste avant le développement de la salle c'était quoi ? c'était en Amérique centrale ouais c'était en Amérique centrale on avait réfléchi donc avec cette copine qui s'appelle Manon on était à l'ESSEC ensemble et on faisait tous nos week-ends etc ensemble au bout de deux ans de deux trois ans de boulot on s'est dit ouais je sais pas je le sens pas j'arrive pas à m'engager je sais pas trop où est la suite même si on aimait bien nos boulots on s'y voyait pas rester longtemps et on s'est dit bon bah si on partait on fait le point et on s'est dit volontairement on veut pas partir avec plein de thunes et juste faire toutes les excursions possibles dans un endroit et juste se divertir pendant plusieurs mois on s'est dit on va se faire du mal un peu et puis on va se faire du mal entre guillemets mais du coup on est parti avec un petit budget avec le temps trop petit mais c'est pas grave et on a pris un vol un vol allé pour Mexico un vol retour depuis Bogotá donc Colombie et on s'est dit bah entre deux on a six mois quoi on a mis six mois entre les deux entre les deux dates et après voilà advienne que pourra sur la route en fait on savait qu'il y avait sa soeur qui était au Costa Rica qui est venue nous retrouver on a fait une petite excursion à Cuba avec elle donc au début on s'est vraiment mis un peu en mode vacances tu vois on avait un petit budget mais autant te dire qu'on l'a explosé le premier mois parce que forcément on venait d'arriver on sortait du boulot on était en mode vacances en plus Cuba c'est pas particulièrement donné donc on a fait Mexique Cuba c'est cher et après on est arrivé au Guatemala où on devait retrouver une copine qui bossait et qui nous avait proposé de l'aider dans son boulot donc on l'a aidé pendant un mois et c'était cool parce qu'on avait déjà plus de thunes donc il fallait qu'on économise pour le on avait encore de la thune pour le reste des mois mais on avait cramé peut-être l'équivalent d'un mois et demi sur un mois donc en fait c'était chaud et on avait pas de réserve parce qu'on on avait c'était quoi on avait 24 ans 25 ans on avait bossé 2-3 ans donc on avait mené un peu de tout côté mais voilà il n'y avait plus trop de réserve après et du coup au Guatemala on a aidé notre pote et c'était cool parce qu'elle nous a payé les trajets dans tout le Guatemala pour aller implémenter des fichiers Excel un truc passionnant mais dans tous les bureaux locaux de son asos et ça nous a permis de voyager au Guatemala pour pas grand chose et après de vivre un peu chez elle donc trop cool et puis voilà après Costa Rica c'était un beau projet je disais après il y avait quoi ? non Salvador je fêtais mes 25 ans au bord de la mer au Salvador où il n'y avait pas grand chose elle essayait de demander champagne non il n'y a pas gâteau non il n'y a pas massage non il n'y a pas ok bon on va juste faire du yoga sur la plage ça suffit c'est bon je pense que t'as connu ça dans certains voyages clairement moi je l'ai fait je l'ai fait tout le monde l'a fait en fait tu viens et tu t'émerdes tu viens tu t'entraînes un peu j'ai tout cramé en un mois tu te dis mais attends on m'avait dit que la vie elle était pas chère tu fumes tout tu prends deux massages par jour et tu te dis ouais mais regarde c'est 3 euros ouais mais t'as plus rien mais tu vois c'est super intéressant parce qu'en vrai ça met pour beaucoup ce genre de récit ou ce genre d'aventure sur le papier c'est inimaginable c'est genre non c'est pas possible c'est trop effrayant je suis une femme toute seule ou même à deux c'est pas possible j'ai entendu trop de dangers dans ces pays etc et même ici tu vois genre en Bali ou en Thaïlande etc les gens pour beaucoup c'est assez effrayant et aussi ils ont peur de manquer et de tout cramer et de pas savoir quoi faire et de ne pas parler la langue etc et au final là avec ton histoire tu le montes mais moi j'en suis le pur produit il y a tellement à faire en fait c'est pas que c'est facile de trouver du taf mais au final même en France pour moi en tout cas je le vois comme ça c'est partout dans le monde tu peux trouver du taf parce qu'en fait il faut c'est un changement de mentalité c'est comment je peux servir l'autre et il y aura toujours quelque chose à faire tu vois tu peux l'aider tu peux faire ça il y en a moi tu vois j'ai fait des combats j'ai fait tu peux donner des cours d'anglais tu peux tu sais tu peux t'occuper d'enfants il y a en fait il faut vraiment se donner les moyens il faut pas réfléchir avec cette idée bah mon diplôme me donne accès à un seul travail dans toute ma vie en fait tu sais t'es un humain tu peux aider d'autres gens à faire des choses tu vois même si t'as fait des études d'architecture tu te retrouves en manque d'argent je sais pas moi t'as un pays en Amérique latine il y a quelqu'un qui a besoin de réparer une toiture enfin tu sais ça se fait quoi tu le fais tu mets tes mains dans le truc et ça passe tu vois et moi je suis de cette école là de la débrouillardise tu vois ça veut pas dire qu'il faut vivre une vie comme ça mais je pense que c'est une expérience qui peut être importante et intéressante de faire pour tous les êtres humains tu sais d'un peu ouais t'aller à l'aventure et encore une fois c'est une aventure qui est tellement elle est cadrée au final tu vois t'as toujours ton passeport t'as toujours un téléphone portable t'as toujours le wifi enfin je veux dire t'sais t'es pas vraiment en mode à l'aventure j'ai rien du tout et je suis dans l'Amazonie non en fait c'est méga sécurité quoi on est dans un monde moderne où au final l'aventure c'est pas une vraie aventure comme il y a 100 ans où le mec il prend un bateau t'sais y a pas de boussole et rien il y va plein de balles tu vois non nous au final il y a toujours moyen de s'en sortir tu vois il y aura toujours des ambassades quelque part donc moi c'est ça que j'aime bien avec là même tous les invités du podcast tout le monde a fait ça tout le monde vient de cette école bah ouais au bout d'un an il faut juste se débrouiller et ouais là ton exemple à deux filles en Amérique latine c'est puissant ouais c'était en fait c'était j'aurais même pas la prétention de dire qu'on y allait en mode débrouillarde parce qu'au fond comme tu le dis même si on avait plus d'argent sur nos comptes enfin nos parents étaient en France et si on avait eu vraiment besoin ils nous auraient dépannés ils auraient appelé enfin on aurait déplacé notre avion donc on est des privilégiés et il y a vachement ça ça commence à venir il y avait cet esprit là un peu quand on était en Amérique latine déjà parce qu'on y était allé plusieurs fois encore avant toutes les deux aussi dans d'autres pays plutôt d'Amérique du Sud où ils parlent un peu des pauvres mochileros tu vois donc mochileros c'est ceux qui ont le sac à dos et où en fait c'est presque une insulte pour eux que nous on parte entre guillemets de notre monde plutôt confortable où on a des diplômes du travail potentiellement de l'argent plus facilement et qu'on aille se foutre dans des situations où on n'a pas de thunes là-bas et aux limites c'est à eux de nous aider et où enfin on est des privilégiés en fait et il y a un moment il faut aussi l'assumer comme tel c'est que oui on pourra toujours aller travailler aller apporter quelque chose et on n'est pas du tout obligé d'aller dans le don tu vois évidemment que c'est pas parce que tu viens de France que t'es forcément riche loin de là mais disons qu'on a des opportunités que parfois ils ont pas dans certains pays et que ça il faut aussi le prendre en compte au moment où on va voyager et qu'il faut pas non plus aller se foutre dans des situations où tu vas être à la rue là-bas etc parce que c'est presque une insulte parce que toi t'aurais pu faire autre chose tu vois eux des fois ils ont pas le choix et c'est pas encore une généralité mais c'est juste que là-bas il y a des inégalités qui sont énormes et dans plein d'autres pays et qu'au fond je trouvais ça super cool de partir à l'aventure etc mais je me suis jamais considérée comme vraiment débrouillarde à l'aventure je savais très bien qu'on avait une soupape un filet de sécurité qui était ça aurait fait chier tu vois c'est sûr ça aurait fait chier mais on n'était pas livré à nous-mêmes si jamais on avait vraiment un problème on avait une structure comme tu dis même juste l'ambassade tu vois même sans parler même juste l'ambassade nous aurait aidé parce qu'on est française et parce qu'on avait un passeport français donc je pense que des fois il faut pas être trop égocentrique entre guillemets dans ces voyages je trouve ça génial de partir à l'aventure et j'ai adoré le faire mais je pense qu'il faut que ça reste dans le respect aussi de ce que tu transmets là-bas et de dire en fait nous on a quand même des opportunités que pas mal d'autres gens n'ont pas et il faut pas non plus les gâcher il faut pas non plus les gâcher et se mettre dans des situations pour lesquelles d'autres se battent pour en sortir et pour avoir les opportunités que nous on a eues et qu'on n'utilise pas et qu'on n'utilise pas parfois parce que le système ne convient pas ou autre et du coup je suis plutôt partisane d'aller trouver des solutions dans des systèmes qui peut-être ne conviennent pas et j'aime bien cette phrase qui dit pour détourner l'avion il faut déjà monter dedans si t'es au sol tu peux rien faire et voilà c'est cette petite réflexion là-dessus mais au-delà de ça bien sûr que j'encourage toute personne avec qui je peux discuter quand ils sont un peu paumés dans leur vie ou même avec des questionnements mais par voyage un peu ça te fera du bien et nous le fait d'être à deux pendant six mois avec des forts caractères en plus et on se connaissait déjà bien on s'est fait la psy l'une de l'autre vraiment pendant six mois au point que des fois c'était compliqué que quand on est rentré on ne s'est pas trop parlé pendant deux trois mois parce qu'il fallait le temps que chacune reprenne son espace aussi émotionnel et physique tu vois mais c'était c'est le voyage d'une vie et c'était un travail un travail de développement personnel qui était juste énorme et que tu dois vivre j'imagine aussi dans plein de voyages et dans chacune de tes aventures ah mais c'est clair c'est clair et puis l'Amérique latine il y a aussi ce côté après je ne sais pas si tu as été exploré là-dedans mais comme tu parles de développement personnel ça fait penser à ça c'est que au-delà de tu sais de la logistique et de comme ce qu'on disait t'es confronté à des problématiques que t'as pas quand tu restes dans ta ville et dans ton chez-toi tu sais que ça soit financièrement ou tu sais genre où est-ce que je vais habiter etc il y a aussi la problématique de l'intérieur en fait comment je vais me sentir et pourquoi je suis stressé est-ce que j'ai des anxiétés etc qu'est-ce que ça me fait d'être décalé parce qu'il y a un truc qui est tout simple j'ai un ami là qui est venu et en fait il n'avait pas capté ça quoi c'est que tu sais il y a un décalage horaire qui est énorme en fait parfois tu vois et que ouais quand toi t'as besoin d'entendre tes potes tes potes ils dorment t'es seul tu vois et ça aussi il faut l'envisager donc il faut le vivre avec ça et là mon pote me dit je peux même pas appeler mon meilleur pote bah ouais en fait il dort donc débrouille-toi quoi c'est bon attends 4 heures et tu vas pouvoir l'appeler mais tu sais c'est des petites choses comme ça et pour pousser un peu justement plus loin dans la phase de développement personnel moi quand j'entends les voyages en Amérique latine comme je suis allé j'ai vécu au Brésil mais j'ai pas j'ai pas pu explorer le reste et c'était un peu pour le travail tu vois donc j'ai pas j'ai pas vécu une aventure de développement encore en tout cas en Amérique latine mais moi c'est je pense que ça va être dans ma liste et j'espère pouvoir le faire bientôt parce qu'il y a quelque chose d'assez mystique là-bas il y a quelque chose d'assez spirituel tu vois et moi qui m'attire je sais pas si t'es parti explorer ce genre de de choses avec l'Amérique latine que ça soit leur rapport avec la nature l'utilisation des plantes le fait que le caractère en fait traditionnel ou même ancestral qui est encore présent tu vois même au Brésil tu vois il y avait des combattants avec qui je m'entraînais qui venaient de de l'Amazonie et en fait ils te parlent de trucs où tu te dis putain mais en fait on a pas du tout la même grille de lecture du monde c'est-à-dire que nous en France élevés tu sais aux trois monothéistes et à la démocratie en fait quand lui il te parle du rapport avec les arbres et avec la nature et que pour lui il est l'héritier d'un peuple qui a une centaine de milliers d'années tu sais nous dans notre tête tu sais tu remontes à Clovis et c'est fini quoi avant il n'y a rien tu vois ou tu rigoles un peu avec Astérix et Bélix et c'est fini mais tu te en tout cas moi ça m'avait frappé à l'époque c'est qu'on a plus cette notion de on est les héritiers de quelque chose qui est vraiment ancien et vraiment ancestral et qui nous ramène et qui nous ancre à la terre et qui fait partie de cet écosystème tu vois et donc je sais pas si toi t'as pu en faire l'expérience en Amérique latine pas énormément en fait je pense que c'était présent si tu veux partout c'était présent c'était là et quand tu le dis bien sûr que ça me paraît tu vois la pachamama donc la terre-mer là-bas c'est hyper important les plantes etc ce côté ce côté nature est vachement présent dans les peuples indigènes etc et dans certaines zones malheureusement au-delà de ça en tout cas dans les voyages que j'ai pu faire souvent tu vas être soit dans les villes soit dans des lieux peut-être touristiques ou pas mais dans des lieux qui ont été développés et où du coup ils sont très 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 catholiques et puis c'est plus dans un monde après de travail etc qui sont moins connectés à la nature je suis allée en Amazonie mais j'étais ado tu vois j'avais 14 ans donc j'étais pas encore hyper voilà j'ai entendu des choses donc tout ce que tu me dis ça me parle maintenant je l'ai pas vraiment exploré tu vois parce que je pense qu'ils sont comme tout le monde aussi pris entre deux feux entre le fait de faire perdurer ces traditions et ces façons de penser et en même temps les réalités économiques les réalités du fait que les conquistadors ont amené la religion que les Etats-Unis sont partout donc même le Machu Picchu qui est un endroit hyper sacré c'est hyper touristique c'est magnifique quand il y est mais ça reste hyper touristique et compliqué de vivre différemment donc non j'ai hâte d'y retourner aussi pour vivre des expériences un peu différentes et je crois que là où un des voyages que j'ai le plus kiffé c'était le dernier que j'ai fait qui était en Colombie en 2018 et où en fait j'étais avec un pote là-bas un pote de Medellin et du coup j'ai juste vécu là-bas tranquillement et donc là tu vis une vie un petit peu différente et même quand tu es en Amérique centrale vivre avec les locaux que ce soit au Guatemala ou après au Costa Rica et tout c'était c'est toujours plus cool et c'est vrai que maintenant dans la perception des voyages j'ai moins cette envie avant de faire ce grand voyage on se disait avec Manon qu'on avait envie de voyager tout le temps tu vois moi j'avais j'allais au boulot j'aimais mon boulot mais je pensais que dans 5 semaines est-ce que je vais pouvoir partir etc et je voulais tout le temps partir et on était un peu dans cette frénésie du voyage de vouloir cocher l'hélice quoi tu vois faire et ce long voyage qui était énorme m'a permis après de me dire bah en fait maintenant j'adore toujours voyager mais j'aime j'aime le faire d'une manière où je vais pas juste voir des trucs tu vois je vais pas juste voir tel lieu parce qu'il est beau oui je vais le faire en partie bien sûr que si je vais dans un endroit je vais visiter je vais aller voir les lieux importants etc mais j'y vais pour vivre aussi un truc et avec un état d'esprit les autres le dernier en date avant que tout referme c'était la Thaïlande aussi ou c'est pour boxer un peu etc j'avais failli croiser Mehdi d'ailleurs on avait pas réussi à se capter ils combattaient et du coup on a pas réussi à se voir mais bon on s'était entraîné ensemble à Genève comme je t'avais dit un tout petit peu on se connait pas très bien mais il avait été adorable il m'avait dit on peut se croiser puis après il était désolé qu'on puisse pas se voir mais le gars il faisait un super gros combat donc j'en ai pas du tout voulu et voilà mais tout ça pour dire que les voyages aujourd'hui moi j'encourage évidemment tout le monde à en faire mais plutôt tu vas à pas consommer du voyage et à prendre le temps de vivre aussi dans les endroits et maintenant je regarde même plus les guides parce que sinon tu te retrouves à faire deux nuits là deux nuits là deux nuits là et puis t'as rien vu t'as rien vécu donc j'essaye de les vivre un petit peu différemment moi aussi je suis partisan de ça ça choque souvent les gens quand je leur dis j'ai vécu par exemple trois ans au Japon mais genre j'en ai fait moins qu'un touriste qui y va deux semaines tu vois c'est-à-dire qu'un mec deux semaines tous les jours il a genre trois attractions qu'il va avoir moi j'ai rien fait en fait mais par contre t'as d'autres gains déjà tu vis tu connais la nourriture tu parles la langue t'as des amitiés qui durent des années et au final ouais c'est totalement différent tu vois et moi en plus je suis fils d'immigré et en fait eux ils ont vécu la même chose je crois ma maman elle a pas visité toutes les villes de France tu vois elle a resté je sais pas une trentaine ou une quarantaine d'années à Paris et puis voilà enfin ouais en fait tu vis quoi par contre tu parles la langue tu bosses t'as tout ça et ouais c'est une autre expérience complète du voyage et moi j'en suis arrivé un peu à ce stade là maintenant où en fait c'est la maison partout en fait la terre c'est ta maison tu vois t'es habitant de la terre avant d'être français ou italien ou espagnol et donc au final si tu prends cette approche là et tu dis je change juste d'appart quoi tu vois je vais dans un autre appart mais c'est toujours ma maison je pense que ça il y a un côté un peu plus relaxant et t'essayes d'aborder l'autre avec cette idée bah oui en fait on est juste des on est colocataires tu vois on est voisins et en fait dans tous les pays c'est ça et donc si tu dis bah j'ai envie que ça se passe mieux avec mon coloc ou avec mon voisin je vais déjà peut-être essayer de parler sa langue je vais essayer de faire une activité avec lui se trouver à la salle etc et moi j'essaie de le voir de plus en plus comme ça et tu sais de délistifier le voyage où t'as que 3 semaines tu dois tout exploser tu dois tout optimiser bah non au final c'est tu vois c'est comme si dans l'espace de ta vie si tu voyages peut-être 6 mois en fait quand tu t'es au bord de la mort et que t'as 80 ans c'est un week-end en fait c'est le dans ta tête ça prend l'espace d'un week-end t'as fait un week-end sur 80 ans et pour moi c'est comme ça que je le vois j'essaie de me dire bah oui en fait ça c'est un petit week-end petit week-end d'un an et après tu passes à autre chose et qu'il faut pas faut pas le faire pas le grossir il faut pas se dire il faut que je visite chaque temple il faut que je touche chaque pierre c'est bon en tout cas voilà après pour des gens qui ont voyagé qui ont fait des grosses expériences comme toi je pense que c'est c'est le point commun un peu dans tout ça et là justement le lien avec avec l'exploration développement personnel et la nature là t'amènes ça justement dans le projet on n'y a pas adressé la naturopathie avec la santé et le sport et donc là tu mixes un peu les tout le tout tu as la physicalité même l'alimentation le soin par la voie de la nature naturopathie la voie de la nature donc comment ça t'est venu et même si tu as le lien avec Manon mais comment tu te dis bah en fait les deux ils ont du sens et est-ce que les gens réagissent bien à ça en fait donc la partie naturelle c'est vraiment Manon qui l'apporte moi j'ai le mindset qui va avec évidemment mais l'expertise c'est vraiment elle qui l'amène et elle savait parce que comme je te disais au début depuis longtemps je veux qu'on sorte des murs de la salle donc je veux organiser des voyages sportifs en Thaïlande en Colombie partout où je vais je regardais des endroits pour faire des voyages sportifs où je pourrais emmener des adhérents de la salle et d'autres gens pour sortir un peu de nos murs et Manon savait ça puisqu'on est amies depuis longtemps et puis un jour pendant le premier confinement elle a vu une publie d'un séjour je sais plus quoi et natureau comme ça se fait beaucoup en ce moment et elle me dit mais on devrait faire ça en fait et puis on peut le faire en France parce que c'était confinement etc et j'ai dit ok bah cool elle m'a vraiment donné le push tu vois ça faisait quelques années que je cogitais le truc mais j'arrivais pas vraiment à avancer et puis je prenais pas forcément le temps non plus de me poser vraiment sur la question et puis c'est elle qui m'a donné le push et du coup on a monté ça pendant le confinement donc tu vois fait vite fait une plaquette se dire bah comment on pourrait faire donc on est parti sur un format où on accepte on prend moins de 10 personnes pendant 4 jours et sur ces 4 jours donc t'as tout ce qui est donc déjà on loue toujours une belle baraque tu vois une belle baraque dans un bel endroit comme ça déjà c'est la base après après tout ce qui est repas etc c'est Manon qui avec les préceptes de la naturopathie etc fait les courses et planifie des repas qui sont gourmands sains et avec tous les micros et macronutriments qu'il faut mais des choses gourmandes faciles à préparer etc parce qu'après on donne les recettes aux participants et parfois même ils cuisinent avec nous donc ça leur permet eux d'expérimenter des façons très simples de se nourrir souvent on va nous dire ouais mais c'est trop compliqué de manger healthy bah en fait pas toujours donc Manon elle a vraiment ce côté là où elle apporte une alimentation vraiment cool c'est pas que manger des graines comme on entend parfois une alimentation vraiment gourmande et vraiment cool qu'on prépare pour tout le monde et moi après je rajoute des séances de sport donc au début je les animais toutes moi maintenant je les délègue en partie justement pour aussi apporter d'autres expertises mais du coup il y a toujours j'amène un petit peu tout ce qui fait qui je suis donc un peu de un peu de pur cross training ou tu vois activité qui bouge un peu mais après on va faire de la mobilité le matin je m'inspire de tes routines d'ailleurs quand je le fais donc toujours un peu de mobilité le matin ça en général ça plaît vachement parce que ça dérouille tu vois au réveil c'est pas toi que je vais la prendre donc ça marche super bien on met un peu de boxe on met un peu de boxe évidemment parce que moi j'adore le fait de pouvoir de pouvoir démystifier ou voilà des gens qui n'ont jamais essayé la boxe leur dire on peut juste se marrer et c'est cool et vous n'allez pas vous faire mal et on fait un petit peu de boxe souvent on fait une belle rando aussi parce que c'est vrai que les premiers séjours là c'était Chamonix Annecy tu vas pas très loin de chez nous donc on fait une belle rando et puis suivant les séjours et le temps qu'on a on va mettre un peu d'automassage le soir ou une petite relaxation aussi petite initiation à la méditation ou relaxation pour ça donc c'est assez complet et assez dense et en même temps Manon elle fait des ateliers natureaux qu'elle fait pendant deux heures chaque jour ou suivant tu vois elle a plein de thèmes dans les tiroirs qui sont prêts donc la détox tu vois le truc hyper qui est sur toutes les pages Instagram donc elle adresse un peu ce truc en disant ok mais qu'est-ce que c'est vraiment la détox et est-ce que c'est intéressant de le faire et si oui comment mais tu vois c'est pas la peine de boire du jus de citron tous les matins et de manger des épinards tu vois il y a voilà il y a un vrai des vrais préceptes de la détox et donc elle peut parler de ça elle peut parler de l'alimentation après ça dépend vraiment d'où en sont les gens dans leur démarche il y en a qui ont des fois déjà des bonnes connaissances sur l'alimentation d'autres moins il peut y avoir des petits ateliers avec les huiles essentielles aussi parce qu'en tant que natureaux elle travaille aussi avec ça atelier sur la gestion du stress on se fait nos petits scores là de burn out tu vois où t'en es au niveau burn out quoi et donc elle apporte elle aussi au final elle a une culture et une expertise très riches et du coup on peut pas tout mettre dans un week-end et c'est super bien reçu mais on s'est vraiment rendu compte qu'au final c'était dense c'était super dense et au début on faisait même des consultations individuelles en natureaux et moi sur leur partie bien-être physique et sportif mais laisse tomber ça fait des week-ends super chargés qui sont pour nous hyper intenses et pour les gens presque trop chargés même s'ils repartent ils en ont eu pour l'argent tu vois on espère en tout cas qu'on a planté quelques graines à ce moment là ou qu'on leur a ouvert quelques portes on s'attend pas à changer la vie des gens tu vois on a pas cette prétention là mais on se dit on va planter quelques graines qui vont faire que peut-être qu'ils savent qu'une autre voie est possible et que s'ils ont trop de stress ils ont des petites solutions s'ils arrivent jamais à aller au sport peut-être que j'ai réussi à leur donner l'idée pour faire un truc en plus à partir du moment ils auront rajouté un petit truc en plus dans leur quotidien ce sera super cool et dans tous les cas c'est un moment très sympa et puis c'est un peu ça notre but ça c'est pas un truc qu'on développera de manière énorme parce que Manon elle est installée avec son cabinet de natureaux à Nantes elle peut pas non plus partir tous les week-ends moi j'ai aussi maintenant je suis installée à Lausanne et tu vois tu parlais de le monde c'est ma maison alors moi aussi mes racines c'est aussi super important d'avoir mon point d'ancrage d'avoir un point d'ancrage quelque part et voilà donc ça c'est des séjours là tu en en auras fait 6 au final depuis l'année dernière mais voilà on se dit entre 4 et 6 par an c'est cool et on commence à en faire on en a fait un là récemment auquel je suis même pas allée d'ailleurs j'ai pas pu avec le confinement mais avec une prof de yoga donc après on intègre maintenant d'autres intervenants pour maintenant qu'on a la structure on a le site on a la communauté etc donc on met d'autres intervenants donc là il y a une intervenante yoga qui a fait yoga et natureaux avec Manon elles l'ont fait ensemble moi je pense que je ferais aussi plus tard avec d'autres intervenants peut-être crossfit natureaux enfin tu vois on va mélanger plein de trucs et c'est là que tout le réseau tu vois de gens qu'on a fait venir à la salle aussi m'est super utile parce que c'est que des gens avec qui on peut sortir des murs de la salle et organiser des trucs ailleurs c'est trop trop bien j'adore en plus ça résonne parfaitement avec ce que moi je souhaite proposer là justement tu sais je suis dans ma phase où je veux sortir des workshops et le retour en France pour moi il faut qu'il soit synonyme de ce genre de week-end de trois jours et organiser une grosse retraite là c'est le projet que j'ai et justement apporter un peu ma petite pierre à l'étifice et comme tu dis humblement il ne va rien se passer en deux jours tu vois quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui pendant 30 ans ce n'est pas en deux jours que tu vas fixer des choses mais par contre il y a moyen de planter une graine il y a moyen d'avoir un petit changement de paradigme il y a moyen simplement des fois doter des doutes c'est de se dire il y a des gens qui tu sais qui sont étalisés devant le gigantisme en fait de tout ce qui est adressé pour être un humain qui se sent bien dans sa peau bien dans son corps bien dans sa tête ouais c'est énorme c'est immense tu vois c'est quasiment enfin tu ne peux pas le fixer mais par contre en deux jours tu es dans un environnement bienveillant les gens partagent et ça rigole etc tu te rends compte que ouais bah regarde tu peux faire six séances de sport tu peux faire je ne sais pas tu peux manger cinq cinq ou six fois enfin tu sais c'est jouable quoi et sur deux trois jours peut-être après par la suite essayer comme tu dis d'implémenter ne serait-ce qu'un pour cent tu vois et moi je me dis là c'est dans cette voie là que je veux aller et passer plus de temps avec les gens là pour te rejoindre dans cette idée d'avoir un ancrage et d'avoir de reconnecter justement avec les gens moi c'est la phase dans laquelle je suis donc moi mon extrême avec le voyage d'être tout le temps loin c'est ça qui me manque tu vois c'est ce côté ouais en fait tu as besoin des gens tu vois et moi je commence à vraiment l'intégrer et le ressentir où tu te dis putain mais en fait là ce que je fais tu ne pourras pas le faire toute ta vie en ligne en fait c'est pas possible il manque un truc tu vois et ce truc là c'est les gens il manque ce côté mais viens on transpire ensemble on rigole ça se touche ça se bouge et ouais donc là si tout se passe bien avec les règles de votre du système en France tu vois des règles sanitaires si tout se passe bien normalement cet été je reviendrai et on verra ça mais franchement c'est passionnant et ça donne vraiment envie là ce que tu dis et j'espère que les gens qui écouteront ça et qui verront ça ils pourront aussi à travers ce podcast aller directement te rejoindre dans ces belles expériences parce que c'est vraiment top c'est vraiment ce qu'il faut et je pense ce dont on a besoin bien plus que comme ce que tu disais au début l'approche fitness classique voilà c'est la chaîne tu vois c'est des usines les trucs ouais c'est quand tu parles je te revois au stage à la salle où en fait tu avais envie de dire tellement de choses aux gens que tu parlais hyper vite et du coup je me dis et tu vois t'avais envie de dire des choses et je suis hyper d'accord avec toi quand tu dis qu'en fait il y a une montagne devant toi et aujourd'hui même si moi je considère avoir une bonne culture un peu de ce qui peut se faire en termes de bien-être physique, émotionnel en fait à chaque fois que je parle avec quelqu'un j'en apprends encore plein et je me dis putain mais il y a ça il y a ça il y a ça et c'est une montagne et c'est une montagne qui est juste énorme et alors peu importe où tu en es sur le chemin en fait il y a toujours tellement de choses à apprendre et les cordonniers sont les plus mal chaussés aussi j'ai aussi du mal à gérer mon stress etc donc je trouve que c'est effectivement une montagne et en fait on est submergé aussi de il faudrait faire ci il faut faire ça il faut prendre soin de ça il faut scaler son sport dans l'agenda pour le faire il faut il faut il faut et on peut juste pas gérer des il faut et donc je trouve ça hyper cool de proposer des moments où les gens vont juste vivre en fait la seule chose qu'il faut faire c'est de t'inscrire ça s'appelle séjourjiste get your shit together by the way et la seule chose qu'il y a à faire c'est de s'inscrire chez nous ou ailleurs parce qu'il y a plein d'autres gens qui font des choses aussi super sympas mais d'aller vivre le truc et à partir du moment où t'as pris un peu ces habitudes là et c'est l'idée qu'on avait aussi avec le programme de 6 semaines à la salle où en fait on va leur faire vivre le truc pendant 6 semaines parce qu'il y a que comme ça que tu vas te rendre compte et on a beaucoup trop de charge mentale pour penser à tout ce qu'on devrait mettre en place dans notre vie c'est juste énorme on peut pas penser à tout par contre on peut faire on peut planifier dans l'agenda et déléguer à quelqu'un qui va nous faire faire et nous enseigner des choses et ça va peut-être ouvrir quelques portes mais faire passer notre temps à se rajouter des choses tout le temps tout le temps tout le temps et peu importe le fait que t'en parles comme ça ça veut dire aussi que même avec le choix de vie un peu drastique que t'as fait de partir vivre loin etc mais tu ressens la même pression de cette montagne de choses à faire donc au final la solution c'était peut-être celle-là pour plein d'aspects de ta vie mais même ça ça suffit pas au final donc c'est une discipline et une façon de vivre les choses qu'on doit apprendre au quotidien peu importe dans quel mode de vie on est en fait et ça c'est un putain de challenge c'est clair c'est super important ce que tu dis parce qu'il se peut qu'il y ait aussi cette confusion avec les gens qui vivent un style de vie qui est un peu différent notamment le mien c'est que sur le papier il y a énormément de bonnes choses mais que ces bonnes choses-là elles ne s'adressent pas à tout le monde elles ne sont pas les solutions à des problèmes que les gens ont parce que ça se trouve tu n'as pas ces problèmes on n'a pas le même passé on n'a pas les mêmes traumas ou les mêmes affinités avec certaines choses c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir passer une vie entière à vagabonder à voyager à avoir un sac à dos et à être minimaliste et à faire un peu ce que je fais et ce qu'on fait ce que d'autres gens font ici moi là il y a plusieurs français qui vivent la même chose et le même style de vie mais par exemple un point commun qu'on partage tous c'est que par rapport à des gens peut-être un peu plus classiques dans une vie un peu plus traditionnelle c'est que là-dedans dans notre tête ça ne va pas toujours bien tu vois c'est qu'il y a on a certains traits de caractère qui font qu'on peut gérer le stress et la pression d'être seul d'être loin et de faire ça et notamment un de ces traits de caractère c'est d'être obsessionnel tu vois en fait quand tu as ton esprit que tu arrives en fait à le zoner sur un objet même s'il est infiniment petit c'est-à-dire que par exemple moi je peux avoir une conversation de 3 heures avec un pote sur comment on va arriver à faire plus de traction à une main tu vois en fait c'était tellement obsédé du truc que ça te prend tellement d'espace tu vois qu'au final tu n'as pas le temps de penser ah ouais ma famille me manque qui a fait ça bon c'est un exemple un peu rigolo que je donne mais c'est que comme tu le dis c'est pas le style de vie qui résout le truc le style de vie n'est qu'une réponse à une personnalité qui englobe certains problèmes qui trouvent que ce style de vie lui correspond à un moment donné mais s'identifier à quelqu'un et vouloir le style de vie de quelqu'un d'autre par exemple même toi tu vois moi je me dis à des gens qui vont entendre ça ils vont dire ah ok c'est mortel il faut que j'ouvre ma salle il faut que j'aille voyager pendant 6 mois à la main avec la tine non c'est pas ce qu'on me dit de faire moi je te partage l'expérience d'une personne d'un humain sur terre qui au travers de certains certains choix a pu déverrouiller certaines cases et certaines choses ces choses là on les partage mais ça veut pas dire du tout qu'au travers des mêmes expériences tu vas déverrouiller les mêmes choses parce que vous partez pas du même point de départ et que vous êtes pas la même personne tu vois et voilà comme tu dis très justement tu vois être nomade ou être salarié être entrepreneur ou bah être je sais pas être un artiste au final c'est pas des réponses à un problème c'est juste des options quoi et voilà tu peux tester tu peux jouer tu peux expérimenter et te faire ta propre mixture tu vois mais moi je suis partisan de la même chose qu'il n'y a pas de réponse unique et c'est pas parce que certaines personnes vivent un style de vie ils sont très épanouis que pour toi ça va être la même chose tu vois voilà pour adresser cette montagne il faut simplement vivre tu vois et moi ce que j'encourage par contre les gens à faire c'est de dire oui plus souvent tu vois des petites expériences comme ça de tu prends un voilà comme tu disais un consulting en naturopathie t'essayes un cours de boxe moi j'ai des amis en fait je leur dis ça fait 10 ans moi que je fais de la boxe tu vois ils m'ont vu combattre ils ont jamais dit ouais je vais essayer alors que t'as un exemple vivant t'as un mec il a pas d'hommage cérébral il te dit t'inquiète c'est bon tu peux y aller c'est normal tu vois et il y a des fois pendant des années j'étais en train de convaincre des potes essaye juste un cours je t'ai pas dit tu vas faire un sparring avec un champion juste un cours tu vas te retrouver avec des enfants dans le cours t'inquiète pas tu vois et c'est fou quoi et des fois t'as un exemple sous les yeux et tu t'oses même pas faire l'expérience et moi c'est ça que j'essaye d'inciter le plus les gens au travers même de tout ce que je fais peu importe le contenu tu vois même une formation une formation c'est pas un truc qui te donne une solution c'est un truc qui t'invite à penser d'une manière à essayer un protocole ou une méthodologie mais après à l'appliquer pour toi tu vois et ça ce truc là c'est interne c'est pas sur un pdf ou une vidéo que tu l'apprends c'est interne nous ce qu'on essaye de transmettre je pense c'est c'est un sentiment tu vois essaye de vouloir t'améliorer quoi c'est plus ça en fait essaye de vouloir quoi tu vois et après aimer le processus faire les choses c'est clair et j'ai envie de rebondir sur plein de trucs de ce que t'as dit la première c'est t'as mis un peu en opposition nous ici nomades et des gens qui sont dans une vie plus classique je pense que en fait maintenant il n'y a plus vraiment de vie classique ou peut-être qu'au moment où vous avez fait le choix de quitter les boulots dans lesquels vous étiez ça vous est apparu comme la seule option possible c'était il y a le système et il y a hors du système aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de vie classique chacun crée aussi sa vie comme il l'entend comme on disait il y a plein de modèles d'entreprises différents et puis il n'y a plus vraiment de classique parce que ça dépend déjà du pays etc et l'autre truc c'est aussi que comme tu disais inciter à essayer humblement je pense qu'il faut aussi qu'on se dise que c'est pas parce que nous on a trouvé quelque chose qui nous correspondait que ça va correspondre à tout le monde et que du coup des fois il faut aussi accepter que quelque chose qui a trop bien marché pour nous en fait ça a trop bien marché pour nous mais les autres s'en foutent et les autres le font différemment et qu'en fait des fois on est un petit peu prétentieux de se dire on est un peu prétentieux de se dire bah ouais ça a marché sur moi et du coup j'ai trouvé la solution au problème du monde entier je veux que eux ils fassent tous pareil parce que ça a marché tu vois et je crois qu'il n'y a pas pire thérapeute que celui qui donne des conseils sur la base d'une expérience personnelle et on avait eu la discussion avec Manon un jour où elle avait une patiente je sais plus sur quel sujet qui lui parlait d'un truc que Manon je savais qu'elle l'avait vécu et je lui dis ah bah est-ce que tu lui as partagé ton expérience peut-être tu vois c'est intéressant moi ça me paraissait naturel qu'elle lui partage qu'elle avait vécu la même chose et elle me dit bah non le rôle d'un thérapeute c'est pas de raconter personne et de lui parler objectivement avec toutes les connaissances que j'ai mais c'est pas de parler de ce qui a marché pour moi et du coup quand tu me dis bah oui moi je fais de la boxe depuis hyper longtemps et les gens voulaient pas forcément essayer alors peut-être qu'ils étaient fermés et aussi peut-être qu'ils s'en foutaient que pour toi la boxe comme pour moi la boxe c'est magique c'est le truc que j'ai envie que le monde entier fasse parce que ça m'a apporté tellement mais au final quand je sors un peu de mon égo tu vois je comprends qu'il y a des gens qui ont trouvé des moyens de s'épanouir et qui ont trouvé la même chose que moi j'ai trouvé dans la boxe ailleurs et du coup tant mieux pour eux mais il faut aussi que j'accepte que c'est pas avec la même manière que la mienne qu'ils ont trouvé ça et chacun a ses façons de s'épanouir par contre je pense qu'il faut toujours s'écouter il faut toujours s'écouter et là où il y a vraiment quelque chose s'il y a vraiment un truc à retenir de ça c'est pas fais ci fais ça c'est écoute toi en fait sois plus en connexion et ça me rappelle une fille que j'ai eu à un des séjours GIS là récemment on commence l'entretien sur sa pratique sportive et tout et je lui dis bon comment tu te sens toi avec ce que tu fais aujourd'hui est-ce que t'aimes bien est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire en plus et tout et la fille était un petit peu dans le contrôle et elle me dit non mais je sais ce que je dois faire j'ai mon appli je dois faire ça je me le mets dans la journée tous les matins et tout ok mais combien de fois tu l'as fait en fait ben zéro parce qu'en fait j'avais pas le temps je sais que là je suis dans une période de boulot hyper intense et j'ai pas réussi mais à partir de la semaine prochaine je le remets et tout et en fait je te passe toutes les discussions qu'il y a eu à ce moment là où elle était vachement assez dans le contrôle et au final on en est arrivé à se dire juste ben en fait est-ce que ça serait pas cool pour toi que le matin tu veux faire un peu de pilates un peu de mobilité mais tu prends si t'ouvres ton iPad pour mettre la vidéo que tu veux mettre pour faire de la mobilité ben en fait tu pars sur autre chose est-ce que ça irait si juste tu fermais les yeux et tu faisais ce que ton corps te demande pendant 5 minutes juste bouger là où tu sens des tensions et juste être en connexion avec toi-même pendant 5 minutes dans ta journée et puis tu sais c'était hyper naturel et à la fois ah ouais ah ouais c'est vrai je pourrais faire ça et je pense que c'est juste ça et aujourd'hui un des trucs que moi je me mets aussi parce que c'est des fois difficile et je me laisse aussi embarquer dans tous mes projets d'entreprise etc et ça demande une vraie discipline je me dis plus tu dois t'entraîner tu dois faire de la méditation tu dois faire ci ou ça par contre chaque jour j'essaye de me dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait un truc pour moi est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait un truc en connexion avec moi et ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être mon sport ça peut être mes 5 ou 10 minutes de mobilité le matin ça peut être une méditation si j'ai eu le temps ou si j'en avais besoin ça peut être aller marcher ça peut être voir un ou une pote avec qui ça me faisait du bien de discuter mais j'essaye de m'assurer juste je donne pas de réponse qu'il faut faire de la méditation tous les jours il faut faire de la mobilité tous les matins c'est juste est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait un truc qui m'a fait du bien tu vois pour moi ou est-ce que j'étais dans la réaction toute la journée à mes mails mon téléphone mes projets etc pour simplifier c'est aujourd'hui la réponse que j'ai trouvée et encore faut-il savoir ce qui nous fait du bien et ça c'est encore un autre sujet et bien écoute sur cette belle note je sais que toi ton temps il est un peu limité et moi j'ai besoin d'un petit 10 minutes à la fin de chaque épisode pour poser des questions aux invités tu vois c'est un peu des questions à rapid fire et l'idée c'est de poser les mêmes questions à tout le monde pour qu'à la fin en fait on ait comme des statistiques tu vois si je me dis tu vois si j'ai 1000 invités et que 90% utilisent la méditation et bien quelqu'un qui écoute les podcasts et qui connecte avec les invités et qui se dit bah regarde ces gens-là ils ont l'air épanouis dans ce qu'ils font et ils ont l'air de mieux vivre mieux bouger et bien peut-être que je vais essayer cet outil-là que la majorité d'entre nous propose et tu sais d'essayer d'un peu de combattre justement cette société alors les 5 bouquins de développement personnel les 10 exercices qu'il vous faut non ça marche pas comme ça tu vois mais par contre tu vois je me dis si tu présentes des exemples de gens qui semblent être bien et que eux tous te disent écoute-toi vas-y lentement tente la mobilité et bien je me dis ça peut être utile tu vois donc j'essaye de rassembler rassembler ça tu vois des outils pratiques et sortir un peu du concept pour que les gens puissent avoir des petites choses des petites perles de sagesse à récupérer en fin d'épisode donc cette introduction est en faite je te pose des questions madame Flora si tu veux bien première question si tu avais un seul livre à offrir quel serait ce livre et pourquoi ? en fait j'ai une excellente mémoire immédiate et je vais me souvenir de choses que j'ai retenues de certains livres mais alors au niveau des titres et tout c'est une catastrophe j'ai aucune mémoire franchement et j'ai un peu honte de le dire mais le dernier livre que j'ai vu c'est le dernier Harry Potter donc franchement ça peut arriver personne ça peut être la recommandation tu vois un truc que je peux recommander c'est un livre un peu pratique tu vois c'est que ça s'appelle ça s'appelle trouver son ikigai je crois je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la couverture est blanche avec le schéma de l'ikigai sur la page d'accueil et il est cool c'est un livre un peu pratique je suis jamais allée jusqu'au bout parce qu'en fait il y a plein de petits exercices à faire pour avancer un peu sur ton chemin de vie et trouver un job qui puisse te correspondre et tout et comme moi je commence toujours les livres par la fin et de toute façon je suis pas assez patiente pour aller au bout j'ai fait quelques-uns des exercices et ça m'a déjà bien aidée et je l'ai filé à 2-3 potes qui étaient un peu perdus professionnellement et ça leur a fait du bien aussi donc je pense que ce livre c'est un bon petit carnet pratique pour peut-être pas tout faire mais se familiariser avec le concept de l'ikigai pour une vie professionnelle épanouissante et il est pas mal ah bah écoute mortel il a jamais été proposé ça va être un bel outil et je pense que c'est bien aussi de temps en temps de proposer des livres où il y a des exercices et des choses à faire la plupart des invités ont proposé des choses qui sont parfois assez conceptuelles donc ouais moi je suis partisan de ce genre de bouquin et ça m'a fait penser à un autre et moi qui suis excellent avec les titres et les auteurs c'est la seule fois où je ne l'ai pas en tête donc je vais passer à la question suivante alors je t'ai envoyé des mauvaises ondes je te jure ma mémoire ne fonctionne plus alors question numéro 2 si tu devais laisser un message sur terre après ton départ physique ça peut être une citation un mot ou une phrase une sorte d'héritage tu vois de dernière phrase que tu laisserais qu'est-ce que ça serait ? comme tu me prends au dépourvu mais j'imagine que c'est le jeu et qu'en plus je suis à la salle là je pense à la phrase que j'ai fait graver sur mon bureau à la salle mon bureau en bois je ne sais plus si tu l'avais vu je l'ai piqué un peu à Bob Marley et je l'ai un peu pimpé mais get up stand up and never give up voilà lève-toi reste debout et surtout n'abandonne jamais ah j'aime beaucoup je pense que ça ça représente pas mal ma philosophie de vie et que chacun peut se lever pour avoir ce qu'il veut et ne jamais abandonner je trouve ça chouette question numéro 3 ta routine matinale parfaite dans un monde idéal ça c'est facile parce que parce que c'est plus facile à répondre un peu ce que je te disais tout à l'heure déjà déjà je suis un peu dans le pâté quand je me réveille le matin j'adore dormir donc c'est toujours un peu compliqué de se lever du lit du coup je garde les yeux fermés en général je garde les yeux fermés un petit moment et je commence à bouger tu vois déjà parce que tension de la nuit et puis tu sais quand on fait beaucoup de sport on a toujours un peu mal partout donc petite mobilité ou un yoga plus long si j'ai le temps mais en tout cas quelques minutes pour bouger ça c'est hyper important un grand verre d'eau et puis et puis après me mettre tout dépend où je suis mais mais voilà dire bonjour à mon homme ça fait toujours du bien le matin et c'est chouette et puis et puis voilà après suivant où je suis tu vois des fois des fois je vais me mettre à bosser tout de suite parce que je vis de ce qui me passionne comme le dit le livre sur l'Ikigai donc je vis de ce qui me passionne donc le matin ça peut aussi me faire du bien si j'ai pensé à des projets que j'avais envie de mettre en place ou que j'ai une idée ou que voilà je peux me mettre à bosser facilement si je suis en vacances aller marcher ou bouger tu vois le matin et puis et puis fin de matinée un bon gros petit déj j'aime dormir et manger un animal quoi classique super simple je suis une personne très simple j'aime dormir et manger à revenir bah écoute magnifique Laura la dernière petite chose c'est pas vraiment une question mais comme je te dis moi en fait avec ce podcast c'est ma partie à moi de développement personnel de lâcher prise et d'essayer justement de créer moi mon petit la petite chose que je laisserai en héritage et donc pour ce faire j'ai envie d'utiliser le podcast comme simplement un vecteur de passage et donc comment les gens qui écoutent ou découvrent ce podcast est-ce qu'ils pourraient te contacter soit pour poser des questions sur ton parcours et voilà des questions sur ce que t'as partagé aujourd'hui ou bien travailler avec toi rejoindre la salle ou rejoindre un de ces super séjours dont tu parles c'est quoi le meilleur moyen pour te retrouver franchement il y en a plein je suis un peu comme tout le monde je suis très connectée partout donc je suis sur LinkedIn Floravis tu pourras mettre mon nom pour les trucs pro je suis sur Instagram je me pose pas grand chose mais je l'ouvre régulièrement par mail enfin voilà tout est tout est possible c'est assez open c'est assez open donc avec avec plaisir et pour les et pour les séjours c'est séjourjiste ok 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 bah écoute de toute façon à chaque fois je mettrai la page la page avec tous les liens pour que les gens puissent s'intéresser à tout ça et puis voilà je te remercie Anna Flora encore une fois spontanéité simplicité efficacité on l'a fait boum on est en place je te remercie c'était un régal et je dis aux auditeurs à dimanche prochain pour le prochain épisode trop cool merci beaucoup à toi c'est un super projet j'y croyais pas qu'on allait tenir en 1h30 et c'était cosmique mais bien rangé non c'était un vrai plaisir Asli mais je me réjouis de te revoir en France quand tu reviens par là yes bah écoute magnifique ma flora oh oui les movers une bien belle conversation cosmique qui je l'espère vous aura inspiré à bouger votre corps votre coeur et votre esprit comme d'habitude vous pouvez retrouver les notes les ressources les liens comment accéder à l'invité directement en cliquant sur le lien dans la description qui va vous emmener à une page sur mon site dans laquelle vous allez retrouver tout le résumé de l'épisode tous les différentes thématiques qu'on a abordé mais aussi le livre conseillé par l'invité sa routine matinale parfaite les différents liens pour accéder à son contenu et le contacter donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description encore une fois pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé leur petite aventure vers une plus grande autonomie physique j'ajoute ma petite pierre à l'édifice et je vous invite à récupérer ma formation mobilité gratuite une routine de mobilité de 15 minutes qui comporte 21 exercices pour tout le corps extrêmement simple facile d'accès facile à implémenter pour tous les niveaux même si vous êtes très très raide comme des planches de bois n'hésitez pas à récupérer cette routine entièrement gratuite qui je l'espère va être un premier pas vers une plus grande autonomie physique pour regagner le contrôle de votre corps gagner en conscience corporelle implémenter une routine matinale positive dans laquelle vous allez bouger chacune de vos articulations dans des micro-mouvements très très simples pour petit à petit gagner en amplitude de mouvement enlever les raideurs enlever les douleurs absolument sans équipement à faire à la maison sans aucun problème donc je vous invite à récupérer votre routine de mobilité gratuite en cliquant sur le lien dans la description un dernier appel à l'action pour celles et ceux qui sont friands de bons conseils de perles de sagesse en ce qui concerne le mouvement la mobilité mais aussi comment vivre en conscience l'alimentation bref tous les thèmes tous les outils qui peuvent nous aider à exploiter notre potentiel humain entièrement je vous invite à vous inscrire à la liste e-mail à laquelle j'envoie un e-mail par jour oui un e-mail par jour tous les matins à 9h du matin heure française j'écris un long pavé je vais être honnête dans lequel je partage différents outils différents principes que ça soit de la philosophie des protocoles d'entraînement sur l'alimentation sur la mobilité le mouvement bref une vraie bonne dose de mouvement quotidienne et j'espère avec cette manière de communiquer vous inspirer à tous les jours gagner en conscience corporelle et vraiment vivre une meilleure expérience de vie sur terre voilà encore une fois entièrement gratuit donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et si vous aimez la lecture encore une fois les movers je vous remercie de votre attention du temps que vous m'accordez de l'intérêt que vous portez à ma discipline et à tout ce qu'elle englobe je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour le prochain épisode du podcast comme d'habitude abondance gratitude et bienveillance les movers ciao ciao ciao